bienvenue à tous et à toutes dans notre émission culture littéraire africaine noire aujourd'hui nous sommes encore en compagnie de notre auteur ivoirien qui est amadou kourouma nous avons vu dans les paris dans les vidéos précédentes que amadou kourouma est un ivoirien est un auteur est un écrivain talentueux ivoirien qui est né dans les années 20 et qui est décédé dans les années 2003 à lyon en france amadou kourouma a laissé un bon nombre de livres c'est à dire il a écrit un bon nombre d'ouvrages littéraires et nous sommes en train d'étudier les oeuvres littéraires pardon d'amadou kourouma nous avons vu dans la première partie qu'amadou kourouma avait écrit son premier livre son premier roman qui était pardon qui était le soleil les soleils des indépendances un livre qui a été écrit en 1968 et qui est pari et qui est paru pardon aux éditions seuil en 1970 10 avec comme pour héros fama un prince malin qui alors nous allons après à présent par c'est à monnaie outrage et défis il faut regarder il faut constater que malgré les efforts de jeunes souverains du royaume de soba didi keïta rien n'empêche cependant la prise de soba par les blancs qui dès leur arrivée inculque aux habitants de nouvelles valeurs digi se laisse manipuler et influencé par les blancs dans le roman kourouma semble apporter porter un regard critique sur l'époque coloniale loin d'être nostalgique il attribue une grande part de responsabilité des événements dans cette période à l'organisation de la société archaïque monnaie outrage et défis paru aux auditions série en 1990 dans son livre en attendant le vote des bêtes sauvages et écrit en 1994 ce livre a eu un prix le prix du livre inter en 1999 dans en attendant le vote des bêtes sauvages sauvages kourouma fait une féroce satire des chefs de jeunes militaires africaines largement inspiré du parcours du défunt chef d'état togolais yasembe yadema confère laditan cité par laditan dans son oeuvre en 2006 à la page à la page 5 de son oeuvre littérée de son oeuvre sur la biographie le comprendre pardon d'amadou kourouma nous saluons au passage le docteur laditan qui fait part des grandes figures de la formation de la formation de ce jeune homme que je suis nous lui disons merci de cette de ce bagage intellectuel qui nous a qui nous a donné dans les années 2013 et merci beaucoup au docteur laditan et à tous ses collègues du département de du village pardon de langue française au nigéria à abuja donc on continue avec en attendant le vote des bêtes sauvages c'est la réécriture d'il nous dit laditan d'un champ de chasseurs le dans somana au cours d'une cérémonie du une cérémonie purificatoire le griot bingo dévoile la vie du dictateur koyaga et de son entourage les nombreux voyages du dictateur koyaga sont d'ailleurs le prétexte à une précise des descriptions et sans complaisance des régimes autoritaires de l'afrique postcoloniale le roman reçoit le prix inter comme je l'avais dit en 1989 dans à la n'est pas obligé d'amadou kourouma paru aux éditions seuil je suis totalement excité parce qu'elle a à la n'est pas obligé faire partie d'un bagage intellectuel d'un bagage que nous a laissé amadou kourouma et nous allons arrêter là nous allons nous arrêter là pardon et à la prochaine vidéo nous allons parler un peu à la n'est pas obligé édition paru aux éditions seuil en 2000 merci de pouvoir nous suivre à la prochaine vidéo pardon et de rester connecté merci bien